bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour le live de ce soir alors je vais commencer par me présenter je m'appelle sandra je suis thérapeute et professeure de yoga et j'ai cofondé SomaSowa avec Sébastien mon mari l'objectif à travers SomaSowa c'est vraiment de pouvoir transmettre tous les outils qui nous permettent aujourd'hui d'avancer sur notre chemin de pouvoir faire en sorte que chacun puisse aller à la rencontre de soi et vivre serein inspiré et surtout en conscience voilà donc SomaSowa qu'est ce que c'est ce sont des ateliers qui reprendront quand on aura fini notre programme en ligne dont on vous parle déjà depuis quelques mois maintenant ce sont aussi des coachings des podcasts des lives normalement tous les jeudis là c'est assez exceptionnel on le fait mardi parce qu'avec chloé c'est le créneau qu'on a trouvé pour pouvoir le faire ensemble mais normalement tous les jeudis à 19h on est en direct pour répondre à toutes vos questions concernant le yoga le développement personnel la psychologie et voilà et depuis quelques temps nous travaillons maintenant sur un programme en ligne sous forme de boîte à outils qui sortira je l'espère fin septembre début octobre voilà pour moi et je vois que chloé est là donc juste pour une petite histoire je suis ravie que chloé soit avec nous ce soir puisque chloé nous l'avons rencontré sébastien et moi à bali quand on est parti pour faire notre formation de yoga elle a assisté en fait à nos derniers cours de yoga durant l'examen voilà ça a été un vrai coup de coeur elle est en france pendant quelques temps donc je suis ravie de pouvoir faire ce live avec elle chloé si tu veux m'envoyer ton invitation pour me rejoindre ah super voilà voilà dites moi aussi si au niveau du sang c'est ok j'espère qu'il va pas faire un peu plus sombre que ça et salle fière bon je suis ravie ravie qu'il soit là avec moi tellement et puis d'être en de parler en direct en fait comme ça ça faisait on s'était pas reparlé depuis bali ouais c'est ça c'est ça on échange normalement pas mal via message interposé message vocal mais il faut qu'à la magie des messages vocaux oui mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu oui donc c'est cool c'est cool et je suis ravie en fait que tu fasses ce live avec moi puisque en fait c'est ce que je te disais un petit peu dans nos messages interposés c'est que l'idée de ce live c'était de montrer justement que on pouvait faire autrement on pouvait vivre autrement mettre d'autres choses en place dans nos vies pour s'épanouir qu'on n'était pas forcément obligé de suivre un schéma familial ou sociétal et qu'il y avait d'autres façons de faire voilà c'est ça merci en tout cas sandra de m'inviter c'est moi qui te remercie en fait d'avoir pensé d'avoir pensé à moi pour pour ce live et pour qu'on discute de ça parce que vraiment c'est je pense un sujet un sujet intéressant et nouveau aussi un peu pour justement ces femmes ces hommes qui veulent un petit peu vivre autrement et et qui ne savent pas trop comment faire c'est ça c'est ça alors du coup pour commencer tu peux peut-être te présenter ok alors moi je suis Chloé j'ai 33 ans je suis à la base du sud de la France de Toulouse où je suis née et grandie j'ai fait l'école infirmière il y a 23 ans déjà j'avais envie de tout quitter est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est de l'aventure c'est la grande question donc en fait ça a été vraiment je veux partir dans mon coeur c'est que je veux partir je vais être proche de la mer mais ouf et la nouvelle calédonie s'est présentée à moi donc je n'avais pas mon diplôme encore en poche que j'avais mes billets d'avion je me suis dit de toute façon je pars en nouvelle calédonie donc me voilà parti pour 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 quelques années en nouvelle calédonie où j'ai vécu là bas neuf ans neuf ans d'infirmières où j'ai fait un petit peu tout que ce soit du rapatriement sanitaire du libéral enfin bon tout ça pas mal de voyages autour du pacifique qui m'a bien bien enrichi et et au cours d'un voyage en cours d'un voyage gros déclic on en reparlera c'est jamais un petit peu mais gros déclic et là bam les 30 ans approche célibataire sans enfants ok je fais quoi j'avais un cabinet libéral beaucoup de responsabilité pas beaucoup de liberté finalement beaucoup beaucoup de responsabilité surtout et et de la fatigue je dis ok c'est bon j'arrête tout j'arrête tout et et je vais je vais partir voyager et faire le tour du monde ok et en fait ça s'est arrêté à bali ok c'était ta première destination après la nouvelle calédonie non j'ai fait j'ai fait le costa rica tout ça d'accord costa rica et en fait j'avais déjà fait bali en vacances et j'étais tellement tombée amoureuse de bali et je me suis dit que je suis un petit peu dépensière je me suis dit bon peut-être que le tour du monde on va le raccourcir un petit peu et on va vite aller voir à bali si je me plaît parce que entre les vacances et s'installer pour vivre c'est complètement différent c'est ça donc oui parce qu'il peut y avoir tout un fantasme c'est ça on idéalise bali j'avais fait ça quinze jours je me suis dit c'est génial mais bon après peut-être se projeter le monde la culture enfin bon tout ça peut-être que voilà et donc ça va bientôt faire un an que que je me suis installée à bali et oui et oui du coup quand on s'est rencontré nous on finissait tout juste notre formation de professeur de gars il me semble que toi aussi tu venais de venir ça faisait déjà quelques temps que tu y étais non tu venais d'arriver à bali aussi en fait oui je suis arrivée moi je faisais du yoga occasionnellement comme ça sortie du travail une fois par semaine ou deux fois par semaine à nouméa sans non plus être vraiment très assidu des fois je passais six mois un an sans vraiment faire du yoga et quand je suis arrivée à bali je me suis dit bon je vais faire quoi je vais faire quoi et je suis allée sur un site et puis dans les quinze je suis arrivée le 14 14 septembre à bali et la formation commençait le 1er octobre donc allez ok je m'inscris à la formation de training et ça a été mais en fait juste la révélation de ok une évidence quoi une évidence alors puisque tu parles de bali j'ai reçu une question justement par rapport à ça alors attends je la je la cherche c'est karine qui demande tu as passé du temps à bali est ce que tu peux développer un peu sur ce que tu faisais là va et peut-être moi je rajouterais du coup peut-être que tu pourrais nous parler un peu d'une journée type en fait pour toi à bali oui alors c'est c'est un petit peu à part ce que j'ai passé de cette année à bali pourquoi parce que je l'ai fait un petit peu en vacances j'ai fait un petit peu en vacances parce que j'avais des économies grâce à la vente de mon cabinet et je voulais faire des formations surtout parce que au final cette reconversion professionnelle moi je ne pouvais pas exercer en tant qu'infirmière à bali c'est interdit donc pouvoir gagner sa vie là-bas travailler il faut un permis il faut tout ça je n'avais pas encore ce visa de travail donc ça a été vraiment plus une année de formation puis d'intégration du yoga parce que au final le yoga c'est 200 heures c'est un mois mais c'est tellement plus c'est tellement plus de vraiment le vivre et le comprendre le yoga que je me sentais presque pas légitime tout de suite de l'enseigner donc donc il m'a fallu un petit peu de temps un petit peu de formation un petit peu de pratique entraîner les amis entraîner voilà moi le pratiquer le voilà de me sentir à l'aise face à ça et donc je n'ai voilà je n'ai pas encore réellement travaillé à bali d'accord gagner ma vie à bali ma journée type donc c'était je peux dire que j'avais des journées parfaites parfaites parce que ouais parce que parce que extraordinaire comme tu l'as vu la vie à bali moi c'est vrai que je me levais c'était 4 heures du matin je rentrais le soir c'était 18 heures même si la calédonie quand même petit paradis faut le dire je n'avais pas du tout une routine de travail d'hôpital ou quoi que ce soit j'étais mon patron aussi donc j'avais quand même un peu de un peu de liberté mais je me lève le matin je fais mes méditations je vais je regarde qu'est ce qu'il ya comme cours de yoga parce que généralement bali je suis les profs donc le lundi c'est là le mardi c'est là voilà après soit c'est coworking pour travailler un petit peu parce que ben au final j'ai dû me développer en fait avec instagram c'est ça tu as travaillé sur ta communication en fait voilà ma communication parce que ça ça a été le l'autre plan c'est que moi en nouvelle calédonie je n'avais pas instagram je ne savais même pas vraiment l'utilité ce que c'était et puis là j'ai fait des rencontres heureusement j'ai fait des rencontres qui m'ont permis en fait de comprendre donc toi émilie marco poichich enfin bon toutes ces personnes finalement qui sont tombés ben aussi grâce à grâce à voilà c'est pas pour rien ils m'ont dit non mais il faut te lancer quoi et toi la première tu m'as dit maintenant mais parle de toi montre toi et et donc ça n'a pas été évident pour moi de faire face à la caméra parce que ben c'est c'est voilà c'est un exercice voilà j'ai changé de métier j'étais une infirmière entre guillemets on est c'est pas qu'on est dans l'ombre mais on n'est pas dans le commerce on n'est pas dans la vente on n'est pas on n'a pas on n'a pas d'image voilà et là et là contraire bon ben ok insta donc c'était beaucoup de coworking pour travailler un petit peu sur insta sur cette image sur arriver à prendre cette confiance en fait de de pouvoir discuter et donc voilà donc mes journées type à bali ça s'est fait pour ça je pense que là le quand je vais pouvoir revenir sur bali ça va être différent je vais avoir un permis de travail je vais pouvoir voilà réellement travailler mais j'ai passé une année pour moi de liberté et et en fait j'étais dans mon échelle si on pourrait parler de mes besoins dans juste la découverte de moi en fait c'était pas du travail matériel financier c'était un travail sur moi pendant un an là ça a été un gros 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 travail sur moi donc en fait tu t'es nourrie en fait en fait ouais je me suis nourrie incroyable incroyable vraiment parce que parce que sortie de la zone de confort parce que plus de revenus pendant un an parce que ben on ne suis plus chez moi je suis dans un pays différent j'ai eu une rupture parce que j'étais arrivée en couple à bali rupture difficile se retrouver toute seule voilà une colocation enfin bon il y a tout un tas de choses qui bon ben c'était pas du tout comme prévu ouais à la base il y a des projets voilà on fait des projets le projet moi c'était je voulais monter un centre bon ben finalement on arrive là bas ben le centre ça peut pas se faire c'est pas si facile que ça ok on rechange tout donc voilà donc les plans en un an voilà ça change et en fait mais je suis voilà je peux dire que je suis heureuse je peux dire que ma vie à bali est extraordinaire parce que je me suis découvert moi seule ouais et face à moi même quoi donc ok et du coup si tu devais en tirer quelque chose de cette année là que tu viens de passer qu'est ce que tu tu vois si tu pouvais extraire une chose extraire une chose pouvoir créateur ouais parce que j'ai découvert qu'est ce que c'était que la gratitude et qu'est ce que c'était que demander et j'ai fait des listes et j'ai demandé et j'ai eu en fait et j'ai eu tout ce que j'ai demandé et ça là je me suis dit mais waouh c'est quand même incroyable tout ce que je demande ouais ouais c'est fort là j'ai vraiment eu j'ai vraiment eu ça donc ça a été autant le yoga qui m'a développé par rapport à moi ma féminité mon corps ma souplesse parce que j'étais pas du tout souple en fait c'est voilà maintenant j'ai acquis cette souplesse parce que ben je pratique depuis un an le yoga tous les jours mais sinon avant ça voilà c'était c'était un yoga c'est bien c'est un très bon exemple enfin tu as sans doute toi aussi des fois cette question qui dit mais moi je suis raide comme un bâton est-ce que je peux faire du yoga oui justement c'est du yoga j'ai pas j'ai pas eu l'idée de faire ma photo il y a un an et maintenant mais mais vous l'aurez dit ouais c'est possible quand même parce que réellement réellement je voilà je faisais beaucoup de muscu je suis une énergie power de toute façon vous voyez dans mes yogas voilà moi c'est des yoga power je suis voilà je suis du feu j'en ai besoin ça me fait du bien et donc j'ai fait beaucoup de muscu beaucoup raide et puis j'étais une ancienne contrôlante une ancienne rigide une ancienne voilà ben on est j'ai été formaté aussi les infirmières quand même mine de rien mais oui il y a un cadre il y a un cadre et donc là et puis même moi une énergie très young donc pareil très cadre très autonome indépendante girl power quoi mais ce girl power dans un sens trop young quoi et en fait en un an en plus de tout ce qui s'est passé j'ai vraiment arrivé à trouver cette cette harmonie en tant que de femmes du coup tu as harmonisé un peu ton yin et tu as trouvé l'équilibre le juste équilibre entre les deux c'est ça c'est ça je pense que je le travaille encore de toute façon mais 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 oui oui largement plus largement plus ok ok du coup alors tu l'as déjà un peu dit dans cette description mais moi j'avais vraiment envie de te poser cette question si tu devais parler un peu justement de ce déclic tu sais ce petit truc généralement qu'on vit dans notre vie qui nous fait dire bon ok maintenant stop là j'y vais la vie est trop courte enfin peu importe mais c'est ça que je veux et je me donne les moyens d'y arriver pour toi c'était quoi ce déclic alors j'ai eu plein de déclic c'est pas évident à dire parce qu'en fait je pense que j'ai réussi peut-être plus jeune de toujours écouter mon coeur sans savoir pourquoi je voulais faire infirmière alors que rien n'était voilà et en fait j'étais en difficulté scolaire l'école ne me plaisait pas ce cadre de l'école me plaisait pas mais en fait passionné du corps humain et des maladies et de la personne et du relationnel et tout ça ça m'a permis de d'avoir mes études de tout réussir au niveau de ces études là et puis la calédonie s'est ouverte donc en fait après ça a été aussi mes rencontres parce que j'ai rencontré des amis en calédonie des amitiés vrais qui étaient déjà un petit peu dans le développement personnel qui était déjà très spirituel qui était déjà dans le végétarisme qui était déjà en fait dans une recherche intérieure peut-être plus âgée aussi des amis qui étaient un petit peu plus âgés et qui qui m'ont qui m'ont réellement aidé en fait ma meilleure amie elle a elle a fait beaucoup de soins au niveau des blocages émotionnels et je pense que là déjà ça a été mon déclic en fait ça a été de travailler sur moi ça a été mon gros déclic au niveau de de mes blessures et de mes blocages ça a été le gros déclic pour moi personnellement et après le deuxième déclic c'est comme je te disais quand je crois que c'est mes 30 ans en fait c'est l'approche de mes 30 ans question de mais je suis qui je suis qui et quand on passe des décennies comme ça généralement il y a des fortes remises en question cette question de qui je suis mais je sais pas qui je suis j'étais en couple ça allait pas beaucoup de dépendance affective au final pas de confiance en moi du tout et en fait tout ça c'est des clics qui m'ont dit mais ça va pas ça va pas ça va pas et disons que j'ai peut-être cet atout où je m'adapte très facilement et j'adore sortir de ma zone de confort ouais donc en fait pour moi c'est pas un défi ou quelque chose de compliqué de sortir de ma zone de confort au contraire oui 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 je suis bien d'accord je suis bien d'accord c'est l'inverse parfois qui peut faire peur même de rester comme ça bloqué c'est ça du coup moi ce que j'entends c'est vraiment aussi cette notion de rencontre j'en fais l'expérience aussi et depuis toujours en fait c'est moi tu vois j'ai tendance à dire que les rencontres on en parle souvent dans ce qu'on appelle la résilience tu sais c'est les petites c'est les graines qui sont semées comme ça à travers les différents parcours des personnes qu'on rencontre et c'est notre faculté à les laisser germer fleurir pour en faire quelque chose donc voilà on a commencé par dire ça on rencontre jamais les gens par hasard on sait jamais ce que ça va donner que ce soit pour une heure, un jour, six ans, dix ans voilà que sais-je mais généralement ça ça nous accompagne sur notre chemin et parfois ça nous fait prendre des des chemins qu'on pensait pas prendre en fait ouais il y a vraiment pas de hasard et j'avais justement eu le message je lui ai pas répondu justement à Stéphanie qui me disait qu'elle était un petit peu c'était un petit peu pas évident pour elle dans sa vie parce que justement elle est un peu en éveil, elle est un peu en travail et dans son entourage ça suit pas et elle se sent un petit peu à l'écart et souvent je me rends compte en France peut-être aussi beaucoup plus qu'à Bali parce que moi j'ai vécu ailleurs donc c'est différent mais en tout cas en France peut-être elle se sent vraiment différente et elle ne se sent pas à l'aise avec cette différence d'éveil et je lui disais que enfin il faut que je lui réponde mais que justement en fait à force de vibrer à certaines fréquences qu'elle va attirer d'autres personnes et d'autres personnes beaucoup plus spirituelles et d'autres personnes enrichissantes et que en fait c'est un passage normal c'est pas un passage évident parce qu'on a l'impression de tourner la porte à des amis de longue date c'est ça voilà souvent ça s'accompagne d'un changement en fait on fait un peu le ménage enfin on laisse partir des choses pour faire de la place pour ce qui doit arriver en fait c'est ça c'est ça mais dans ce chemin-là en tout cas on rencontre toujours des personnes mais tellement d'une bienveillance en fait que c'est extraordinaire oui ça en vaut la peine moi je pense enfin tu vois souvent je fais ce petit schéma que tu dois connaître tu sais il y a le cercle puis il y a la petite croix à l'extérieur qui dit il est là le bonheur en fait quand tu sors de cette zone de confiance le confort justement c'est là que tu trouves alors parfois ça fait peur c'est pas toujours confortable parce qu'effectivement parfois t'as des amitiés qui cessent ou qui se distendent même si ça ne cesse pas ou qui se transforment mais ce qui est sûr c'est que généralement quand la vie te fait vivre quelque chose elle t'envoie les bonnes personnes pour t'accompagner sur ce nouveau chemin voilà voilà c'est ça et je te dis souvent pour les personnes qui ont peur de sortir de la zone de confort peut-être pas exprimer le mot sortir juste élargir ou étendre sa zone de confort parce que comme ça ça ne met pas peut-être une pression sur le dit il faut que je sorte de ma zone de confort elle est bien aussi cette zone confortable donc c'est juste ok je garde ma zone confortable je l'élargis qu'est-ce qu'en élargissant en fait dans cette zone de confort ça va m'apporter de plus ça diminue un petit peu cette pression en disant oui mais l'autre là-bas il arrive à sortir de sa zone de confort et moi moi j'aime bien ma zone de confort et il y a des gens qui ont et c'est ok en fait avec l'idée d'être ses habitudes et on est tous différents et oui et sortir de sa zone c'est ça et j'aime bien ce mot élargir que tu n'as pas parce qu'en fait sortir de sa zone de confort élargir sa zone de confort en fait c'est pas tout envoyer valdinguer tout ce qu'on connait c'est au contraire garder parfois justement des bases même si moi je pense que la stabilité elle est à l'intérieur et quant à ça du coup c'est plus facile aussi même si ça c'est pareil c'est pas toujours stable il y a des hauts et des bas mais c'est quant à cette sécurité à l'intérieur parfois c'est plus facile quand même justement d'élargir les horizons de tenter des choses et d'ailleurs il y a Anaïs de Nature Happiness qui disait c'est drôle alors j'ai plus le message là mais qui disait c'est drôle comme on peut être tous différents parce qu'elle justement elle aurait plutôt tendance à avoir peur de sortir de sa zone de confort oui mais chacun son rythme en fait et des petits pas c'est ok complètement chacun son rythme et des fois moi ça a été les retours que j'ai eu ici en me disant mais c'est pas difficile de vivre t'es courageuse c'est pas difficile de vivre à l'extérieur et tout et moi la seule réponse que je dis pour moi ben moi je dis que c'est vous qui êtes courageux de vivre en France mais oui c'est ça tu as toujours un petit tour de fond depuis que ça fait deux mois que je suis là mais vraiment vraiment parce que la vie peut être beaucoup enfin la vie est simple je parle de Bali parce que je vis à Bali où j'ai vécu un voilà mais la vie est super simple en fait et non c'est pas dur et non c'est pas courageux enfin pas plus que ça on peut pas mettre oui c'est pas une question de courage mais d'ailleurs tu sais Anaïs qui disait ça je sais pas si tu la connais un peu parce qu'elle est aussi sur Instagram elle dit qu'elle sort pas de sa zone de confort mais Anaïs c'est quelqu'un qui fait plein de choses elle est en train de lancer une retraite elle a une petite boutique en ligne elle fait des lives enfin voilà elle met plein de choses en place donc c'est drôle quand même aussi cette image parfois qu'on peut avoir le regard qu'on peut porter sur soi avec cette sensation c'est jamais assez et pourtant on peut faire des belles choses voilà en pensant que bon même si c'est pas simple même si c'est pas simple alors attends je regarde un petit peu oui on en parle de temps en temps toi et moi on en parlait il y a pas très longtemps justement quand t'es dans ce changement quand voilà tu t'éloignes un peu de ces schémas quand t'as inculqué comment tu gères toi justement bah là ton retour en France comment tu gères avec ton entourage oui c'est vrai que je fais on fait partie en fait de cette cette version un petit peu de femme moi en tout cas qui sort peut-être de ce schéma de société qui sort peut-être de ce de ce cadre en France c'est vrai que je commence maintenant autant avant je ne l'avais pas mais maintenant je commence à la voir ben dis donc t'as 33 ans et les enfants et t'as pas de chéri donc cette petite pression je me dis mais oulala laissez-moi laissez-moi tranquille laissez-moi je suis bien je le sens qu'en France c'est assez marrant parce que ça vraiment je ne le sens qu'en France quand je suis ailleurs mais pas du tout quand je suis ailleurs en fait c'est pas des questions sur les gens qui voyagent sur les gens comment je le gère des deux façons ça va dépendre de mon humeur du jour ça va dépendre de mon énergie du jour ça va dépendre en fait je peux réagir sur trois jours différents avec de la colère avec de l'agacement je peux arriver à envoyer malader ou avec juste des mots en disant que ben c'est mon choix c'est ma vie et moi ma priorité et que ça a toujours été ma priorité c'est peut-être de l'égoïsme mais en fait c'est moi ça a été j'ai toujours fait ma priorité ma priorité c'était de partir vivre à la mer donc j'ai tout quitté mes parents tout ça qui se sont dit elle nous abandonne et donc ça a été ma priorité ça a été m'écouter quand j'ai eu le cabinet même mon comptable m'a dit mais n'importe quoi mais tu te rends pas compte tu quittes un emploi un salaire une source enfin et j'ai dit non non c'est pas grave c'est pas grave moi j'ai besoin de savoir qui je suis c'est ça c'est ce qui vivrait pour toi en fait voilà pour moi donc maintenant je le vis vraiment avec beaucoup plus de recul et majoritairement quand j'ai cette question sur les schémas même au niveau des personnes en fait il y a ces personnes qui se disent mais tu vas être une vieille maman attention alors je te raconte même pas quand t'as 41 ans attention je te raconte mes 41 ans je dis je peux dire que cette pression je la connais bien c'est ça et j'ai dit moi ça a été mon choix de savoir qui je suis et quelle femme je suis avant de pouvoir donner la vie en fait et si un jour je la donne on verra je ne sais pas mais mais j'arrive à m'en détacher c'est vrai qu'en France parce que je reviens parce qu'on me pose plein de questions et tout ça les gens sont curieux c'est une curiosité qui est gentille en fait quand même au final mais mais j'aime bien sortir de ce cadre moi j'aime bien ça moi j'ai toujours aimé ça j'ai toujours aimé ça justement les étiquettes peut-être un peu trop du coup parce que les étiquettes m'angoisse l'étiquette du couple voilà être dans un cadre même au travail je voulais surtout pas de CDI surtout pas être engagée surtout pas de crédit voilà j'ai 33 ans je suis célibataire je n'ai pas de maison je n'ai pas de voiture je n'ai pas de crédit je suis complètement libre et complètement heureuse en fait oui voilà donc toi ta liberté c'est sous cette forme là en tout cas que tu l'as trouvée que tu l'as nourri mon bonheur il est là le mien le mien propre voilà et alors tu disais c'est peut-être égoïste mais avec les années moi je me suis vraiment rendu compte que faire de soi sa priorité c'est loin d'être égoïste en fait parce que déjà cette notion d'égoïsme elle n'est pas du tout péjoratif penser à soi en fait on est un individu on a un corps dont on doit prendre soin on doit grandir il y a des choses qu'on fait et je crois que de toute façon pour prendre soin des autres et être bien avec les autres en société en famille en amour enfin peu importe d'abord être bien avec soi donc prendre soin de soi et faire de soi sa priorité c'est le meilleur moyen d'ensuite tu vois de rayonner et d'étendre ça plus largement en fait donc pour moi c'est pas du tout de l'égoïsme au contraire t'as raison et puis en plus si tu veux cette notion d'égoïsme elle est biaisée parce que prendre soin de soi parfois ça demande aussi certains efforts tu vois tu disais j'ai passé un an à travailler sur moi ça tu es enfin voilà tu découvres des choses travailler sur soi c'est aussi des fois aller regarder des zones d'ombre qui font pas toujours plaisir et tenter de s'extraire de ces jugements et juste voilà d'avoir une vision claire de là où on en est et de quoi on a envie ensuite c'est ça c'est ça c'est ça c'est toute une vie c'est toute une vie cet égoïsme c'est toute une vie la confiance en soi c'est toute une vie l'amour de soi c'est toute une vie l'acceptation de son corps surtout pour nous les femmes j'en reviens un petit peu là mais c'est vrai que je sens un an en tout cas j'ai passé plusieurs années à me poser des questions à pas m'accepter à être très dure avec moi-même à être très dans le juge enfin voilà tout j'avais tout très rigide et voilà et en fait le chemin ça a été moi ce qui m'a aidée en tout cas ce qui m'a aidée un petit peu dans mon éveil dans mon développement et dans mon bien-être aujourd'hui c'est que j'ai travaillé sur moi en fait c'est que j'ai il y a eu cette vague de développement personnel où on lit plein de livres où on regarde plein de livres où voilà on en magazine c'est un peu politique d'ailleurs voilà voilà ok donc j'ai toutes les clés voilà je suis multipasse et maintenant toutes les clés et maintenant comment je fais et ça a été ça aussi la partie un petit peu difficile de il y a un an de dire mais je sais que ça c'est ça ça c'est ça mais pourquoi dans ma vie en fait j'y arrive pas pourquoi encore je tombe sur la pas la mauvaise relation mais entre guillemets ouais ouais des schémas qui se répètent un peu comme ça voilà à 32 ans encore j'ai pas compris et je pense que c'est de vivre je pense que c'est d'expérimenter toutes ces choses je pense qu'au fur et à mesure c'est en fait c'est bête ça va être vraiment que que ce que je vais dire et absolument pas à la fois mais c'est de vivre l'amour et de comprendre ce que c'était mais réellement profondément et c'est là que toutes les petites choses ont commencé un peu à se mettre en place à s'enregistrer en moi en tout cas par rapport à la confiance en moi par rapport à la thérapie intuitive m'a beaucoup aidée et l'amour de moi en fait réellement en fait c'est ouais l'amour de moi c'est un travail tous les jours et des jours enfin on a des vagues on a des cycles on a des les vagues de la planète les vagues des gens enfin l'énergie tout il y a tout les hormones enfin voilà il y a tellement de peur d'influer l'alimentation ouais même si on arrive à à aller mieux il y aura toujours des moments où ce sera moins évident que d'autres tu parlais du corps alors je sais que sur ton compte bah tu parles yoga tu parles aussi beaucoup alimentation du coup moi j'aimerais que tu nous parles un peu de ce rapport que tu as justement avec ton corps mon corps ça a été une dualité depuis mes 30 donc 32 ans pendant 32 ans ça a été une dualité parce que parce que bah d'une part il était tout le temps tout le temps jugé petite j'étais très très maigre donc au final au final j'étais très très jugé par rapport à ça donc bah je m'aimais pas parce que bah j'étais pas une fille parce que bah j'étais très maigre ensuite passé l'adolescence j'ai commencé à prendre un petit peu de forme tout ça et puis et puis ainsi de suite et puis ainsi de suite et puis en fait un peu plus de forme et disons bah dis donc et en fait il y a toujours ce regard de l'autre en permanence de jugement et de regard sans que ce soit méchant c'est pas c'est pas réellement méchant mais mais en fait au final au final bah j'ai jamais réussi à m'accepter à accepter mon corps il y avait toujours quelque chose qui allait pas toujours si c'était pas la cellulite si c'était pas les fesses ou finalement je suis trop maigre ou finalement je suis trop musclée j'ai trop 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 d'abdos ou pas assez de fesses enfin bref ça n'allait jamais j'ai eu une candidose qui fait que j'ai eu beaucoup de rétention d'eau donc en fait beaucoup de régime derrière en fait voilà ça a été une horreur et un combat mais maintenant disons que je sens vraiment ce virage et je prends ce tournant d'acceptation mais parce que le yoga parce que je commence à redécouvrir mon corps en fait parce que Julie j'étais en colère contre lui ça c'est un chemin qui est vraiment pas évident que j'ai vécu longtemps que je vis encore d'ailleurs quand tu es voilà dans ce combat et que ton corps tu le sens plus comme un ennemi comme un ami et de faire ce pas justement d'amour dont tu parlais vers soi et de se rendre compte que ton corps c'est ton meilleur pote en fait parce que lui il te ment jamais quand ça va pas il te le fait savoir quand ça va bien il te le fait aussi savoir et je crois qu'il y a cette notion là mais il y a aussi toutes les injonctions comment dans une société la femme est considérée alors tu as des sociétés où la femme ronde et le schéma en France c'est pas vraiment ça on peut le voir d'ailleurs pour certaines personnes voilà quand tu fais une grande taille t'acheter des vêtements qui te plaisent qui te vend bien c'est pas toujours évident et je crois qu'on est tellement habitué à voir des corps de femmes que ce soit la télévision un peu partout que tout le monde a l'impression qu'il a le droit même si c'est pas méchant de te dire tiens t'as pris un peu de poids t'as pris un peu des fesses t'es un peu trop comme ci ou pas assez comme ça fais attention et quand on est pas toujours ok avec notre corps ça peut être parfois assez violent ou en tout cas réactiver des blessures et c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile donc ouais moi ça les deux les deux les deux chemins sur lesquels j'ai travaillé par rapport à ça pour l'acceptation ça a été d'une part déjà toutes mes connaissances par rapport parce que je me suis beaucoup formée sur tout ce qui était décoder biologique des maladies tout ce qui était la symbolique enfin voilà des mots tout ça et en fait je me suis dit bon ben ok pourquoi en fait pourquoi mon corps tu as ça pourquoi pourquoi tu fais de la rétention d'eau pourquoi pourquoi tu ballonnes quand tu manges et en fait j'ai fait des recherches et c'est comme ça que j'ai compris en fait que mon corps était malade en fait donc je l'accusais le pauvre c'est ça alors que lui il t'alertait en fait il m'alertait et de comprendre un petit peu l'importance en fait de la symbolique des maladies ça ça a déjà été un gros gros travail de ok de me parler et d'accepter de me dire mais en fait excuse-moi et je me suis mais combien de fois pardonnée en me disant mais excuse-moi si t'es comme ça je suis désolée t'avoir mis des régimes débiles parce qu'en fait au contraire je faisais que qu'embêter coucou Delphine merci qu'embêter mon corps donc oui le yoga m'a aidée le yoga m'a aidée justement en fait à reprendre ce lien en fait avec mon corps à refaire la paix à le reconsidérer à ce qu'il soit parti de moi de mon esprit et en fait c'est tout ce travail de cheminement et de pardon et d'amour et de me regarder avec beaucoup plus d'amour de m'assouplir aussi du coup voilà et physiquement et mentalement et voilà c'est d'enlever cette psychorigidité de il faut que je sois parfaite il faut qu'à l'image je paraisse voilà d'arriver de déchirer tout ça là et puis voilà et donc ça le yoga m'a tellement appris là-dessus tellement appris là-dessus évident tu vois pour le yoga moi quand je suis sortie de la formation du yoga en plus je venais de faire un an de traitement qui m'avait fait gonfler enfin bon bref c'était pas évident et en fait il y a eu deux choses qui se sont présentées à moi c'était un justement je me réconciliais avec ce corps parce que déjà il m'avait fait ce super cadeau de pouvoir tenir tu vois toute cette formation qui est quand même intense les 200 heures en un mois on en demande donc voilà et puis voilà de retrouver du plaisir et du confort dans ce corps il y avait ça et en même temps il y avait aussi tout ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux des profs de yoga avec des corps longilignes et des super postures et tout et en fait j'ai vachement travaillé sur cette notion justement tu vois j'en parlais dans d'autres lives d'inspiration versus comparaison et j'ai découvert d'autres professeurs de yoga d'autres contes avec des femmes différentes des morphologies différentes des façons de pratiquer différentes et en fait c'est ce tout et c'est cette différence en fait aujourd'hui que je trouve belle c'est ça c'est ça et c'est clair tu as tout dit en fait par rapport au yoga parce que il faut en fait il ne faut pas croire c'est encore une fois il ne faut pas croire que parce qu'elle est longiligne et les yogis qu'on ne rentre pas dans ce yogi parfait que ça va en fait c'est ça que tout va bien que enfin non 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 voilà donc que ce n'est pas parce qu'on n'est pas longiligne qu'on n'a pas le profil du yoga et moi c'est pareil là j'ai eu en six mois attention mon corps moi j'ai toujours fait ça comme je disais dans mon explication je fais le yo-yo alors ça coupe alors Chloé ça a coupé de ton côté je ne sais pas alors alors je ne sais pas si moi je suis toujours en direct mais ça a coupé du côté de Chloé pas si ah oui alors Chloé est partie et je pense qu'elle va refaire une demande pour se reconnecter on va attendre Chloé si tu veux me refaire une demande pour qu'on puisse terminer alors en plus comme il y a un petit décalage parfois oui oui Chloé je suis là est-ce que tu peux refaire alors Chloé qui dit que son téléphone a une chauffe alors c'est la première fois que ça m'arrive je ne sais pas ce qu'on fait dans ces cas-là dis-moi Chloé est-ce que tu penses pouvoir revenir avec nous ah alors son téléphone est éteint et elle demande si on peut sur l'ordi mais non je ne crois pas qu'on puisse sur l'ordi donc à moins de trouver un autre téléphone je ne sais pas si avec toi tu as quelqu'un qui peut te prêter un téléphone pour pouvoir te connecter sinon on ne va pas pouvoir continuer comme ça ah si c'est bon ouf parfait allez hop c'est 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 afficher commencer le direct avec Chloé désolé bon c'est bien tu es de retour je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait dans ces cas-là mais non non je suis désolée je suis désolée parce que j'ai fait la carte économie en changeant l'écran de mon téléphone qui était cassé sauf qu'en fait maintenant dès qu'il a un petit peu chaud il me fait téléphone ok bon écoute tu es de retour c'est ça c'est bon à l'intérieur il fait bon donc du coup ok et du coup ce qu'on disait ou ce que tu disais c'était on était un peu sur le rapport au corps et justement sur ce qu'on peut voir dans le cas en général d'ailleurs dans la société de ces injonctions à la masseur à la beauté à la jeunesse aussi tu vois moi en tant que femme je vais fêter mes 41 ans et c'est quelque chose aussi que qui commence que je commence à apercevoir aussi tu vois cette injonction à la jeunesse en plus moi je ne me teins pas les cheveux donc je laisse mes cheveux blancs alors plus maintenant mais c'est vrai qu'au début tu vois dans mon entourage on me disait souvent mais mais tu as des cheveux blancs pourquoi tu ne te fais pas de teinture en fait je me disais ben non mais parce que je n'ai pas envie moi je vais avoir des beaux cheveux blancs plus tard donc voilà donc c'est vrai que alors peut-être pour les hommes aussi mais je trouve que pour les femmes il y a quand même un tas d'injonctions qui fait que parfois ben on a la sensation nous-mêmes que c'est une vérité c'est une réalité qu'il faut y répondre et on finit par se maltraiter oui on finit par se maltraiter mais encore une fois je reviens à l'amour de soi et à sa vérité à savoir qui on est parce qu'à partir du moment où il y a ça qui est ok en fait tout le reste est ok forcément on se reste influencé parce que si on ne s'aime pas on va se comparer on veut être l'autre on veut s'identifier on veut si parce que justement on n'est pas on n'est pas forcément on veut s'identifier avec quelqu'un d'autre parce qu'on ne sait pas qui est notre identité on ne sait pas qui on est on ne connait pas vraiment sa valeur son amour et à partir du moment où il y a vraiment ce travail comme toi tu dis mais non mais moi je veux mes cheveux ou moi je veux mes fesses comme elles sont elles sont comme ça c'est ça voilà et pour moi et mon identité c'est en fait toute une question d'identité et de changer son identité de dire je ne suis plus la jeune que j'étais ou je ne suis plus la moi entre guillemets la maigre la fille maigre que j'étais maintenant j'ai beaucoup plus de forme parce que mon identité de fille maigre je dis le mot maigre ce n'est pas péjoratif du tout c'est parce que mais voilà c'est toute une question d'identité d'amour de soi et à partir où on est ok dans ses baskets mais en fait il y a tout un regard qui change et d'arriver à dire avec des mots d'amour à une autre personne mais tu sais moi comme ça je suis bien et je suis mieux et en fait la personne en fait presque elle va se retrouver et oui c'est ça moi j'ai vraiment expérimenté ça c'est que quand tu es dans l'acceptation de toi ou de certaines choses le regard extérieur change aussi en fait souvent les gens viennent s'engouffrer dans les petites failles en fait dans les petites choses qu'on doit régler en fait mais quand on commence à être ok avec ce qu'on est avec son poids sa couleur de cheveux ce qu'on fait généralement le regard extérieur il est différent et on commence à avoir quand même de moins en moins de petits mots comme ça qui peuvent venir nous titiller en fait c'est ça on dégage autre chose en fait peut-être une assurance ou justement cet amour dont tu parles qui fait que les gens ne viennent plus questionner ça t'es en accord avec ça complètement d'accord alors attends dans mes questions lien corps rapport au corps si ce que je voulais savoir t'as ce petit truc que tu fais tous les jours est-ce que t'as une routine est-ce que t'as quelque chose que tu fais et qui te fait du bien alors moi quand je me réveille le matin je fais toujours mes gratitudes toujours parce que j'ai vu comment ça fonctionnait je ne veux pas plus parler je continue je continue c'est gratitude ouais je m'écris 10 gratitudes et je remercie pour ce que j'ai ou pour ce que je veux donc hop c'est ou juste être reconnaissante par rapport à ce que j'ai ou ce que je veux qui se réalise en pouvoir créateur là je fais à fond marcher l'énergie le pouvoir créateur ensuite une fois que j'ai fait mes 10 gratitudes et que j'ai bien intégré les gratitudes parce que c'est pas balancé pour moi c'est pas balancé des paroles la gratitude c'est pas dire me regarder dans le miroir et dire oh je m'aime je m'aime t'es belle t'es belle non ça ne marche pas non ça ne marche pas c'est le ressentir et se s'envoyer de l'amour réellement et jusqu'à que jusqu'à que je sente pas que je m'envoie réellement de l'amour que je le sens pas dans chacune de mes cellules je la recommence la gratitude du coup c'est à force c'est la ressentir la vibrer la gratitude elle se ressent elle se dit pas elle se ressent donc ça ensuite je fais une petite méditation kundalini la respiration kundalini voilà je vais vraiment me bloquer pour essayer de travailler et de faire monter ma kundalini et oui voilà ça c'est un peu mon travail aussi même en tant que praticienne et tout ça c'est bien moi pour mes énergies pour ma clairvoyance et tout ça m'aide tous les matins à être bien plus alignée à m'enraciner et à me connecter surtout moi qui ai des petits soucis d'enracinement parce que j'ai toujours un petit peu bougé, voyagé et je suis nulle part chez moi ça c'est mon travail il faut que je m'enracine parce qu'après sinon je stresse sinon je stresse donc l'anxiété tout ça donc c'est tous les matins enracinement et du zéro mental j'essaye aussi 10 minutes j'ai une petite application sur le téléphone qui fait 10 minutes 10 minutes et voilà pas plus j'essaie pas plus et puis des fois de matin j'y arrive pas des fois je le fais des fois je le fais pareil mais voilà ça et après directement normalement yoga et ça c'est ma petite routine et je le vois quand je ne le fais pas depuis un moment là je vois je suis partie en week-end ça fait 5 jours que je ne l'ai c'était bien aussi pas fait mais il va me tarder là il me tardait presque demain matin de me les faire de me faire mon yoga de faire mes petites habitudes parce que parce que j'aime bien avoir mes petites habitudes et oui quand on prend l'habitude d'avoir ce type de rituel nous avec Sébastien c'est comme ça aussi qu'on pratique généralement le matin quand on se lève on fait sensiblement les mêmes choses et moi j'ai essayé justement de lâcher et de ne pas être dans cette psychoriginité c'est-à-dire qu'il y a des moments des périodes où on ne le fait pas où je ne le fais pas et c'est pas mal aussi parce que tu ressens le besoin l'envie et tout plaisir de recommencer en fait ça te fait vraiment te souvenir de pourquoi tu fais tout ça c'est ça c'est ça et comprendre ok en plus surtout pour les gratitudes les expériences de la vie les expériences de tous les jours surtout moi là par exemple en ce moment dans la famille tout ça je prends un petit peu encore des leçons de toute façon c'est tout le temps les leçons on croit que c'est fini le travail non c'est jamais fini non donc là je travaille beaucoup sur mes leçons du moment c'est l'ego travail de l'ego calmer un petit peu calmer un petit peu tout ça est-ce que c'est de me retrouver dans ma famille est-ce que c'est de me retrouver tout ça d'arriver à à réguler un petit peu tout ça à tamiser un petit peu tout ça à comprendre en fait là c'est l'ego qui a parlé en fait voilà maintenant mon travail c'est ça et dans mes gratitudes justement je demande ça à lâcher cette petite part de moi encore qui résiste à lâcher cette petite dualité qui est encore un petit peu résistante et qui a besoin un petit peu de lumière ça me permet de faire ça tous les jours dans mon quotidien de toute façon il va toujours se passer quelque chose une petite leçon qui fait que bon ben ça j'ai encore à le mettre en lumière à le métamorphoser ou à me poser encore la question de comment je peux faire pour être beaucoup plus en conscience en fait comment je peux faire pour lâcher peut-être ces blessures bon ben j'ai encore la blessure de la trahison qui revient mais pourquoi en fait tout le temps je me parle oui tout le temps je me pose des questions tous les matins je me pose des questions ok ça va pas j'ai mal dormi mais pourquoi qu'est-ce qui se passe en fait c'est un travail quotidien et c'est là où j'en reviens toujours dans ce développement personnel c'est que c'est qu'on peut pas aller voir quelqu'un ou on peut pas lire un livre et on peut pas si derrière on fait pas tous ces exercices en fait c'est vraiment se remonter les manches en fait quand même oui parce que il y a le pourquoi et puis le pourquoi il est intéressant si derrière il y a le comment comment je fais maintenant c'est parce que juste le pourquoi alors c'est intéressant mais c'est pas ce qui va faire avancer c'est le comment comment on fait maintenant oui et dans cette notion de gratitude on avait fait un podcast sur la gratitude je crois que c'était un des premiers qu'on avait fait et moi c'est plutôt là dessus aussi que j'ai travaillé sur la gratitude c'est facile de remercier quand tout va bien et ce qu'on disait dans ce podcast qu'on avait envie de mettre en avant dans ce podcast c'est comment on fait aussi pour être resté dans la gratitude et pour moi la vraie gratitude c'est aussi quand on peut embrasser accueillir quand ça ne roule pas exactement comme on souhaite c'est ça justement ouais ben en fait c'est encore j'aime bien en fait presque aussi les deux moi j'aime les deux j'aime quand c'est bien et j'aime quand c'est pas bien en me disant ok qu'est-ce que j'ai à prendre parce qu'en fait c'est ça qu'est-ce qui m'attend voilà maintenant voilà c'est ça maintenant je sais ok il y a quelque chose je suis un petit peu comme là par exemple moi mon retour à Bali là c'est ma petite dualité personnelle où il faut que je lâche prise en me disant en fait c'est faire confiance faire confiance aux situations et il y a toujours cette part et c'est là où je parlais de l'ego en fait et de vouloir contrôler en fait parce que pour moi il n'aime pas lui ça il n'aime pas il faut lâcher prise il faut se laisser porter tout ça non 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 moi je ne suis pas d'accord avec ça donc en fait c'est ça et je me dis ok là je suis je suis en lutte je suis en dualité avec mon mon ego et bien on discute tous les deux et on essaie de poser les choses et de lâcher prise et en fait plus ça va et plus c'est ça qui est facile et plus on arrive en fait à se comprendre et oui et j'aime beaucoup comment tu parles de ton ego parce que je travaille là sur le programme en ligne je travaille sur le module aujourd'hui de l'ego justement et il y a cette notion ce que j'expliquais c'est justement que ce qui est intéressant c'est d'aller le personnifier pour se rendre compte que l'ego ce n'est pas le jeu en fait si on commence à l'extraire justement et qu'on commence à parler avec lui il se passe d'autres choses on peut faire ce travail alors ça demande justement de s'observer ce que tu fais pour justement voir quels sont les mécanismes qui se mettent en place parce que sa fonction première à l'ego je le dis à chaque fois c'est de nous protéger c'est vraiment c'est l'ange gardien tyrannique et psychorigide mais sa fonction première c'est quand même de nous protéger à la base il ne nous veut pas le mal voilà nous protéger et c'est lui aussi quand même qui peut nous faire du mal et qui peut nous faire nous accrocher à des idées à des pensées moi des fois la dernière fois je me suis réveillée un matin je n'étais pas bien je pensais au passé je me culpabilisais d'être venue en France d'avoir laissé mes amis de Bali je me rongeais un petit peu là-dessus et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir et hop j'ai mis de côté le futur j'ai mis de côté le passé et en fait là si je suis dans l'inconscience tout va bien en fait ok tout va bien et c'est ça qui est à chaque fois à revenir dans l'inconscience c'est vraiment le message que je dirais j'avais une belle image de ça de ma formatrice c'est que même dans le bouddhisme on l'apprend le divin et l'univers il est en nous parce qu'au final on est en tout on va parler un petit peu plus de spiritualité mais ce divin il est en chacun de nous cette lumière elle est en chacun de nous et en fait on a aussi en chacun de nous cet humain donc on a une part lumineuse divine et on a cette part humaine aussi et en fait il faut arriver à laisser de la place à tous les deux on a le droit d'être humain on a le droit de râler on a le droit de vouloir s'acheter des nouvelles chaussures on a le droit de vouloir manger des bêtises et on a le droit en fait de tout ça et à la fois on a le droit de cette lumière et c'est laisser de la place des deux c'est 50-50 c'est ça je veux bien te laisser ta place humaine tu as fait ce que tu as à faire des fois il y en a aussi ça doit passer par une belle maison une belle voiture ok mais pas laisser trop de place à ça pas laisser trop de place à cette part humaine à cette voilà et laisser un voilà 50-50 et que cette part lumineuse quand tu ne vas pas bien quand tu es triste quand il y a une situation qui te bloque ok c'est ta part humaine elle est triste ta part humaine avec ta part divine parle-toi écoute-toi qu'est-ce qui ne va pas pourquoi tu es triste il faut se parler comme un enfant il faut se parler notre inconscient notre égo comme tu dis il est là pour nous protéger il est là pour faire attention à nous et à la fois il nous raconte beaucoup d'histoires parce que dans cette notion de protection en fait lui il ne veut surtout pas qu'on change les schémas doivent rester et pour s'assurer qu'on ne change pas nos schémas il est capable de nous raconter plein d'histoires qu'on n'est pas assez bien qu'on n'est pas assez ceci que ça a été mieux avant pas assez que ça fait peur après lui pour le coup ce qu'il veut c'est que rien ne bouge donc voilà mais toujours dans cette idée de protection de survie et voilà et cette part de lumière et ben oui il faut pouvoir la faire exister il faut aussi qu'elle ait de la place et pour ça je crois que voilà s'observer ça évite aussi que ce soit l'ego qui ait les commandes tout le temps en fait et que ce soit juste lui qui voilà c'est un travail ouais c'est un travail c'est un exercice je suis en train de voir l'heure qui défile je ne veux surtout pas que ça coupe il reste quelques minutes et je voudrais te poser cette dernière question du coup parce que je voudrais le mettre en replay après le live pour que les personnes qui n'ont pas pu le voir puissent le revoir après en fait il y avait deux questions alors je ne sais pas si on va pouvoir faire les deux ce que je voudrais c'est tu nous donnes peut-être un ou deux noms des personnes qui t'inspirent déjà il y en a tellement je pense que on va dire au niveau Joey Joe Dispanza m'inspire quand même beaucoup parce que il passionne par rapport à sa force en fait de justement physique quantique on va dire voilà ce côté-là un petit peu le pouvoir de la pensée j'adore je suis fan ensuite une deuxième personne qui m'inspire je pense qu'on va vraiment partir dans le bouddhisme je crois que cette religion m'inspire parce que j'ai fait un voyage en Inde chamanique et je pense que c'est à partir de là c'est vrai qu'on n'a pas parlé mon déclic a été là dans un festival où j'ai vu des chamanes tibétains et je trouve que cette spiritualité donc c'est pas une personne en elle-même je pourrais dire le Dalai Lama en fait c'est pas lui qui a fait qui a créé le bouddhisme mais disons c'est cet univers et cette façon de penser de voilà de compassion d'humilité voilà trouver cette humilité dans cette humanité enfin tout voilà ok ok et ma dernière question du coup c'est même s'il y en avait plein d'autres j'ai l'impression qu'il nous faudrait encore un autre live pour moi on a encore tellement de choses à se dire si tu devais dire un mot une phrase à la Chloé enfant tu lui dirais quoi la Chloé d'enfant tellement de choses je lui dirais fais-toi confiance fais-toi confiance parce que ça va aller en fait tout va bien tout va bien ça va aller fais-toi confiance parce que j'aurais tellement de choses à dire par rapport à toutes les blessures et tout ça mais en fait juste voilà c'est cette histoire de confiance qui fait que ça a fait toute la différence après sur la vie bon c'est cool il y a Anaïs qui dit de faire un second live bah écoute Chloé merci mille fois d'avoir été là avec moi ce soir je suis ravie tu fais partie de ces personnes voilà qui ont croisé ma route et je suis ravie 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 t'as été mon coup de coeur t'as fait partie de mes coups de coeur à Bali donc c'est top je suis contente c'est toi qui es en France mais j'espère bien sûr revenir aussi très vite moi à Bali et te voir là-bas prochain live en Bali toutes les deux ouais ce serait super ce serait super c'est notre objectif avec Sébastien tu vois on a été une fois à Bali et depuis on ne rêve que d'y retourner donc on se reverra là-bas aussi c'est sûr c'est sûr merci pour tout et cet échange ce partage merci à vous d'avoir été là et on n'a pas vu s'il y avait beaucoup de questions tout ça mais en tout cas n'hésitez pas de venir vers nous c'est ça je vais remettre de toute façon les liens vers le compte de Chloé le live sera en replay et puis voilà si vous avez des questions que vous avez envie de poser et que vous me les envoyez je les ferai aussi je les transmettrai à Chloé de toute façon et puis voilà Chloé je t'embrasse c'était top moi aussi je te souhaite à tous une bonne soirée à bientôt à bientôt bye bye